Je suis mécanicien monteur de maintenance, je travaille à la raffinerie de Grand Puy. Mon métier consiste à entretenir les unités, ce qui est machines, pompes, compresseurs, etc. Et de faire du préventif, surtout sur les machines, pour éviter des pannes assez longues pour le client. Mon parcours professionnel a commencé en septembre 1992. Je suis rentré en alternance en mécanicien agricole. J'ai fait un CAP de deux ans. Ensuite, je suis parti pendant un an en formation dieseliste. En sortant de l'armée, on m'a voulu changer, voir autre chose, donc je suis rentré en maintenance industrielle. Et depuis la 8h98, je suis chez Camony. Alors, une journée type, c'est-à-dire le matin, on passe par le poste de garde. On est obligé de badger pour savoir le nombre de personnes qui sont dans la raffinerie. On se met en bloc de travail. Casques, gants, lunettes, chaussures de sécurité. Ensuite, à 8h, on prend notre travail, notre poste. À partir de là, notre chef d'équipe vient nous voir. Il nous donne une feuille de travail avec une autorisation, parce qu'on va pouvoir travailler sans autorisation de travail. On ne travaille jamais tout seul par sécurité. Les différentes tâches, c'est du préventif, du curatif. Par exemple, c'est une pompe. On va intervenir sur la pompe. Alors, on arrive, la pompe est isolée, purgée. On démonte la pompe. On la remmène en atelier. En fonction de la gamme de travail, on fait les travaux qu'il y a à faire dessus. Après, la pompe est démontée en atelier, on l'expertise. Au fait qu'elle est expertisée, on la remonte. On répare, on change les pièces défectueuses. Armer sur site. Et après, on leur donne nos clients pour l'exploiter, pour l'exploitation. Sinon, on peut apporter des fois des modifications sur certaines machines. Pour avoir plus de rendement. Au moins, il y a de pannes, nos clients sont contents. Les avantages de notre métier sont la diversité des tâches. On ne fait jamais la même chose, on ne fait jamais les mêmes horaires. On bouge aussi. Ça nous arrive d'aller dans d'autres usines qui fabriquent d'autres produits que du pétrole. Je suis en train de démonter les renforts de carter d'ambiallage. Les inconvénients du métier, c'est qu'il faut qu'on soit un maximum disponible pour le client. Des fois, les horaires ne sont pas toujours évidents. Ça nous arrive de travailler la nuit, le samedi, le dimanche. On travaille aussi souvent dehors. La chaleur, le froid, la pluie. C'est un revêt de coche qu'on redonne aux clients une fois qu'on a fini l'intervention. Et ça nous aide aussi pour le remontage, pour avoir des codes de référence. Les qualités rôtis qu'on s'ensuit dans son travail. Prendre conscience des risques, ça reste un site très dangereux. Très responsable, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a plusieurs degrés d'évolution. On peut passer après technicien d'atelier. Ensuite passer préparateur et puis finir sa carrière comme contre-maître.